1, 2, 3, 4 Salut à tous et bienvenue dans On n'a rien préparé, le podcast d'improvisation bruxellois dans lequel on a pratiquement rien préparé. Et c'est déjà l'épisode 8 ! Daps sans bras, tout ça ! Quoi ? On d'abord avec le cœur ! J'ai découvert récemment grâce à ma sœur les daps sans bras. Sans bras, ok. Et comment tu fais un dap sans bras en vrai ? Bah essaye, essaye, vas-y. Donc quoi, tu penches un peu la tête et le buste ou quoi, c'est ça ? C'est ça ! Mon dieu ! Je regrette tellement qu'on n'ait pas de vidéo là maintenant. Moi, je ne regrette pas. Mais non. Eh bien, justement, autant vous présenter les magnifiques personnalités qui sont avec vous aujourd'hui, il y a moi-même, Ise Brassel, votre autre du jour, et je suis accompagnée par le cynique et ténébreux Hicham El Amoury. Je n'accepte pas ces qualificatifs. Ok. Et aussi le grand et solaire, Manu Hélebert. Je ne suis pas que l'arbre ! Alors d'accord, mais lui, il a grand et solaire, moi j'ai... Enfin, what the fuck ? Justement, ténèbre, soleil, vous vous complétez, tu vois. Et moi, je suis le Jedi gris de la force. Et nous tu, ils se complètent, donc on y est... Ça n'a rien à voir ! Jaquette ! Prends l'image mentale de ça et imagine ça comme... Non, non, jamais ! Non, jamais ! D'un DVD pornographique. Non, je préfère d'aller sans les bras ! Dans ma colocation, ça a vraiment dégénéré le jeu du titre. Nos auditeurs qui ne connaîtraient pas, je ne suis pas sûr qu'il y en a tant que ça, qui ne connaissent pas, mais c'est le principe que si quelqu'un dit quelque chose et on dit titre, c'est si ça pouvait être le titre d'un film pornographique. Voilà. Et genre, récemment, j'étais en train de râper du fromage, j'étais en train de faire le con à râper les mentales en donnant une forme au truc et d'un moment, je fais, je suis en train de sculpter mon bout de fromage, c'est sur quoi ma colocataire a dit titre. Et voilà. Merci pour ce bel exemple. Voilà, c'est un bel exemple. De l'ailleurs, j'ai perdu. Voilà, pour les... Oh non ! Oh non ! Peut-être que nous allons rester civils. Nous allons rester civils et cohérents, s'il vous plaît, monsieur. Pas de ça chez nous. Non, mais maintenant, tu dois expliquer... Rouge et jouant, d'ailleurs. Non, 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 justement. Non, 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 on ne fait pas de rouge sur le podcast. Ah bah, si on commence à faire comme ça, moi... Merde. Je ne connais pas. Je vais continuer à transitionner parce que c'est moi, l'hôte du jour. Voilà, j'ai décidé qu'on n'expliquerait pas les jeux que je ne connais pas. Voilà. Si je ne connais pas, je n'existe pas. Exactement. Ce que j'ignore ne peut me faire de tort. Ise Brassel. Ce podcast sera composé de trois improvisations. Trois jeux proposés par Echam, Manu et moi-même. Et à chaque fois que l'un de nous proposera une impro, il ou elle proposera également une contrainte pour avoir plus de fun. Ah ! Oui ! Je sais. Et la première scène d'aujourd'hui est proposée par Echam. Oui, eh bien, vous allez faire une improvisation rimée. Donc une improvisation où la fin des répliques doivent rimer entre elles. Je vais juste vous donner un mot pour démarrer, duquel vous pourrez vous inspirer librement. Il s'agit de Marée. 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 On va ? On risque de bien rigoler. Marée. Waïaïa. Il y a du niveau aujourd'hui. Heureusement que ce n'est pas l'impro punchline. Anyways, on fait une impro rimée avec le mot Marée. Et c'est parti. Regarde, maman, le beau coquillage. Tu vois, je l'ai capturé, j'étais bien sage. Il est vrai qu'il est très joli. Tu pourras l'offrir à ton père quand il sera de retour, pardi. C'est vrai ? Il rentre bientôt ? Alors, il faut aller l'attendre à la maison. C'est pas trop tôt. Écoute, Angela, je t'ai déjà expliqué. Regarde par là-bas. Ton père est en voyage sur son navire. Il reviendra un jour. Mais il faut savoir s'attendre au pire. Tu veux dire qu'il ne revienne jamais ? C'est une possibilité. Mais fais donc la paix avec toi-même. Je suis là, moi. Regarde ce qui est sorti de mon coquillage. Ça, c'est parce que j'ai été bien sage. Ne t'approche pas de cela. Qui va là ? Madame Hoftenbach ? Oui, c'est moi. Excusez-moi, je suis en pleine émoi. Je suis le commandant Furmin. Et je viens de la part de votre mari. Mais c'est ton père, ma chérie ! Que dit-il ? Est-ce qu'il va bien ? Je m'inquiéterai pour un rien. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Il est en excellente santé. Et d'ailleurs, vous lui manquez terriblement. Vous, sa femme et votre enfant. C'est vrai, je manque à papa ? Vous pouvez lui donner ça ? Mais ce petit coquillage ! Écoute, ma petite, j'ai une excellente nouvelle. La vie va dorénavant devenir beaucoup plus belle. Plutôt que de me confier cette offrande, tu pourras lui donner en personne, ma grande. Papa va revenir bientôt ? Oh, j'espère que ce n'est pas un mensonge parce que c'est trop beau ! C'est parce que tu as été bien sage ! Oh, qu'il est béni ce coquillage ! Mais ne vous trompez pas, c'est vous qui allez le rejoindre là-bas. Comment ? Euh, excusez-moi un instant, que voulez-vous dire ? Eh bien, la situation de votre mari, on ne peut pas dire que ce soit le pire, mais elle a fort évolué. Il est à présent sous l'essai en coincé. Il va donc falloir que vous le rejoignez, ou alors, ben, jamais vous ne pourrez vous retrouver. Mais oui, maman, on va passer dans le coquillage. Il suffit pour ça qu'on soit bien sage. Et après, on retrouvera papa. Et on sera de nouveau tous les trois ! Cela me semble un peu saugrenu, mais vu que jusqu'ici tu as eu raison, je ne veux pas être malvenue. Bye ! Montre-moi la voix, Angela. Je te suis. Je ne regarde que toi. Ah, j'aime beaucoup cette enthousiaste, petite fille. Allez, hop ! Tout le monde dans les coutilles. Coquillage, coquillage, montre-moi la voix. Coquillage, coquillage, dégumine à mon papa. Coquillage, coquillage, on sera bien sage. Coquillage, coquillage, alors, mets-moi la page. Pas de la pro ! Oh, c'était beau ! Oh, oi, 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 oi ! C'est poétique ! C'est symbolique tout ça. Est-ce qu'elles sont mortes ? Oh, mais pourquoi à chaque fois qu'on fait des choses symboliques, on dit ça, ça symbolise la mort ? Pas forcément ! Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? La mort est un concept qui obsède l'être humain depuis qu'il a compris qu'il était mortel. Eros Thanatos, tout ça, tout ça. Excuse-moi, mais c'est un truc qui arrive à tout le monde. Il y a des mêmes fantastiques sur Internet, sur la terreur existentielle. C'est génial. Par exemple, l'avantage d'avoir un gros cerveau, c'est qu'on a Internet, mais le problème, c'est qu'il y a l'angoisse existentielle. Voilà, donc, on n'a rien préparé. Mais non, c'est de la poésie. Une façon d'accepter le fait que les choses sont transitoires. Belles, mais transitoires. Oui, c'est vrai. Ouais. Écoute, j'étais de bonne humeur jusqu'à... Mais tout à coup, ça a changé. Je ne sais pas. Peut-être que ce n'est pas pour moi, philosophé. Allez ! Sur cette transition, on va dire, épicurienne, je vous propose de passer à la deuxième improvisation qui est proposée par Manu. Ouais, c'est moi qui la propose. Alors, vous allez jouer une improvisation flashback. Ouah. Ouah, mais qu'est-ce que c'est ? Dans cette improvisation, à chaque fois que je jouerai ce petit son, on fera un flashback. Et donc, vous serez dans le passé de peut-être un des personnages, peut-être les deux personnages ensemble, on ne sait pas. Et puis, quand il y aura ce son-là, on reviendra au présent et on continuera la scène, soit là où vous l'avez laissé, soit plus tard, en quoi ça, je vous laisse. Je pense que ce sera déjà assez galère comme ça, donc je ne vais pas vous imposer de la rendre exactement où vous avez laissé. Est-ce que c'est clair pour vous ? Oui. La technique, je trouve, est au poil. Nous sommes dans une ère de technologie qui nous permet de faire des choses folles. Ah, c'est un truc de malade. Mais ça, c'est parce qu'on a un gros cerveau. Ouais. Excellent. Eh bien, écoutez. C'est vraiment un type de merde. Mon Dieu, c'est horrible. Donc, votre mot sera valise. 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 Et ça commence maintenant. Tu es sûre que tu as bien réfléchi, réfléchi. Écoute, je ne reviendrai pas dans cette ville. C'est fini, Marie, tu comprends ? Ferdinand ! Voir notre maison brûlée a été trop insupportable. C'est le chapitre de notre vie qui se passait à Bourg-en-Bresse est fini, ok ? Mais Ferdinand, je le vois bien, tu comptes partir tout seul. Tu vas me laisser, moi, les enfants ? Hein, c'est ça ? À Bourg-en-Bresse ? Mais non, ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si tu veux venir, tu viens. Si tu ne veux pas venir, ne viens pas. Quelle merveilleuse omelette que tu nous prépares là, Ferdinand ! Merci. Alors, maintenant, c'est le moment où on la flambe, l'omelette, ok ? Alors, passe-moi le boniaque. Non ! Attends, Luc, oh, mais tu es très fancy, mon chéri, aujourd'hui. Bah, que veux-tu ? Aujourd'hui, c'est le jour de notre anniversaire. C'est vrai. Allez. Oh, la flamme est pleu... La cuisinière, je... Ah, Ferdinand ! Prends de la maison, prends les enfants ! Achachez les enfants ! Bah écoute, si ça doit être ma décision, je... Je dois avouer que... Je préfère rester ici. Avec les enfants. Tu comprends, c'est... J'arrive pas à te pardonner ! Je comprends ta décision, mais... Ça ne changera rien à moi. Comment ça, ça ne changera rien ? Bah, je... Je m'en vais, enfin, j'y vais, je... Tu vas où ? Je vais aller quelque part où je ne peux rien faire brûler. Je mangerai des plats froids. Je veux être entouré d'eau, enfin... Mais enfin, tu as toujours vécu par le feu. Tu l'as toujours... C'est ton métier, c'est ta passion. Tu ne peux pas t'en passer. Fais pas l'enfant. Justement, Marie, ça fait un incident de trop. Je ne veux plus détruire, je veux créer. Tu vois, je... Je comprends, je comprends. Tu peux essayer, mais moi, je pense que tu vas revenir à un moment. Je ne reviendrai pas. S'il le faut, je mettrai fin à ma vie. Le comprends-tu ? Voilà, le train est en gare. Donne-moi ma Vélie, s'il te plaît. Apprends-la toi-même, je ne vais quand même pas en plus de la passer. Ah, bonjour, beau pyromane. Excusez-moi, je vous ai vu passer et... Je me suis dit qu'on pourrait bien se marier. Vous en pensez quoi ? Moi, je m'appelle Marie. Ouais. Moi, c'est Ferdinand, c'est comme ce qu'il y a écrit sur la devanture de mon stand. On m'appelle le maître du feu. Waouh. Le maître du feu ? Ouais. Vous avez une allumette ? Marie. Oh, je l'aime ce que vous voulez. Oh, j'ai l'impression que ce n'est pas l'allumette que j'ai allumée ce coup-ci. ah, 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 prends-la toi-même ta valise. Bien. Avant de m'en aller, il y avait cette chose que j'avais mis dedans il y a bien longtemps. Voilà, c'est un... Alors, oui, alors, c'est au cas où, au cas où, crame, il faudrait que j'ai un plan de secours. Alors, on va mettre une paire de chaussettes, un pantalon, des chemises, un sandwich. Qu'est-ce que tu fous là-haut ? J'entends un bruit bizarre. Ah, je, je, je suis en train de plier les chaussettes. J'arrive. Ce portrait de ma mère, à moitié calcinée. Elle lui ressemble tellement, je lui donnerai un jour plus tard, peut-être. Waouh. Bah, c'est ta mère. Oui. Ne notes-tu pas une ressemblance ? C'est vrai. C'est vrai qu'on a le même nez, les mêmes yeux, les mêmes cheveux. Non. Si, Marie. Non. Il fallait que je préserve la lignée des maîtres du feu, le comprends-tu ? Je ne laisserai pas mes enfants venir comme toi. Tu ne vois pas que le petit Todd a déjà foutu le feu à la moitié des chats du village ? Ne vois-tu pas les signes, Marie ? Il n'a pas fait que je ne sais pas. Ils sont déjà parmi nous, la génération suivante est déjà là. Ils n'ont plus besoin de moi. Et avant d'être calciné par mes propres rejetons, je préfère m'exiler. Pas de l'impro, c'était trop bien ! C'est chelou ! Mon cerveau a fondu ! Les tenants et aboutissants étaient extrêmement étranges. Mon cerveau a fondu, il a fumé, il a bouillu, et puis il a fondu. Ça se rendait parfois peut-être un peu Ise, Ise, Ise. Pour le coup, putain, c'était de l'impro ! Quoi ? Le reste du temps, si on n'est pas ? C'est ça que ça veut dire ? Non mais moi, c'est hyper cool, c'est trop bien ! J'ai mon racine juste en dessous de la table, d'habitude. Plein de... On apprenait des trucs sur vos persos et tout, et puis du coup, c'était méga dramatique et machin... C'est pas la première fois qu'on fait des départs qu'on fait des quoi ? On fait des couples qui se séparent. Pas faux, c'est peut-être bien notre première séparation. Faudrait vérifier ça, mais dans la déjà très longue archive de ce podcast. Bientôt, nous serons à l'INA. Circa 2020. N'importe quoi. La leçon, c'est que l'eugénisme, voilà, point. Non ! Non ! C'est horrible ! En plus, dans eugénisme, il y a Eugénie et cette pauvre petite fille qui s'est juste fait sacrifier par son père. Enfin, je trouve ça... Enfin, voilà. En bref. Eugénie, dans la mythologie grecque, c'est une nana qui se fait sacrifier pour son papa pour qu'il puisse prendre la mère. Voilà. Ah ouais. Ah oui, c'est pas la fille d'un même nom ? Oui. C'est ça. Ah ouais. Eh ! Eh ! Eh ! Eh ! Ah ! Ça, c'est parce que t'as un gros cerveau ! C'est dire si je suis angoissé. True story ! Ce podcast, c'est en train de devenir une sorte de... Tu vois, l'espèce de vague, de dépressif très consciente. Vraiment n'importe quoi. J'aime bien notre manière à chacun de déprimer un peu chacun à leur manière. Hicham, il y a des trucs intelligents. Ise, elle voit du mal partout. Genre du sang dans le mot eugénisme. Et puis il y a... Et puis Manu, t'es pas si déprimé que ça. Comment tu fais ? Je fais très bien semblant. Allez, sur ce nihilisme total. On va passer à la dernière impro de ce soir. Et cette impro sera présentée par moi-même. Je vous propose une ambiance musicale. Une ambiance musicale, on l'a déjà vue. Je vais vous proposer une ambiance musicale comme le titre l'indique. Libre de droit, je précise. Et vous allez pouvoir faire une impro autour de cette ambiance. Très bien. Et j'ai besoin d'abord de vous donner un mot. Ah ah ! Mot aléatoire. Internet. Votre mot sera touche. Touche. Ok, d'accord. Touche. Et attention, ça commence dès le début de la musique. Musique d'ascenseur, s'il vous plaît. Elle est parfaite. Et c'est parti. Alors, c'est ainsi que nous nous retrouvons. Don Pedro. Je ne vous laisserai pas expédier ce missile nucléaire sur la Russie. Vous le savez, Don Pedro. Écoutez, Robert L. Jackal, si je vous ai laissé rentrer dans mon bureau, c'est parce que le missile est déjà lancé depuis 15 minutes. Il est bon que trop de beaucoup d'eux puissent faire quoi que ce soit. Non, mon Dieu. Il ne me reste qu'une seule solution. À moins que... C'est oui, peut-être. Est-ce que j'aurai un bouton d'autodestruction du missile planqué quelque part sur ma personne ? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir, c'est de m'attraper. Ah oui ? Sauf que là, je suis perché, Robert L. Jackal. Qu'est-ce que vous allez faire ? Ce que je vais faire, Don Pedro, c'est très simple. Je vais couper votre perchoir à la pointe de mon épée familiale. Oh non ! Vous êtes passé sur un autre poteau. Ce n'est pas grave, je le ferai sur tous les poteaux s'ils le feront. Vous ne pouvez pas m'attraper si je suis enfermé dans les toilettes. Non ! Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Donc voilà. La faim est finie, Don Pedro. J'ai brisé le circuit de canalisation. Il n'y a plus rien qui me sortira de cette toilette. Et je suis juste devant la porte. Alors c'est de faire l'enfant sorti. Quoi que je puisse arrêter ce 이번에 à bancaire de Massacre des millions d'innocents. C'est pas juste. Normalement, quand on est perché, on est invulnérable. Vous avez rompu le pacte du perché. Oui, mais il le fallait. Dans la vie, parfois, il faut briser des règles quand c'est juste. Alors faites ce que vous avez à faire, Robert Jaco. Je vais faire ce que j'ai à faire, mais d'abord... Je mets un peu de vent dans mes cheveux pendant ma grande déclaration. Dans la vie, il faut briser des règles. Est-ce que vous ne pourrez pas juste en finir parce que là, ça devient long et chiant ? Faites ce que vous avez à faire, s'il vous plaît. Allez bien, mais je vous préviens, à la fin de l'envoi, je touche. Arrêtez, ça jette ! Voilà le bouton ! Pas d'un pro ! Ok, c'était improbable. Un pro ! On a trouvé un nouveau nom d'équipe. Est-ce que c'était clair dans ta tête Manu qu'on jouait à touche-touche ? Oui ! Oui absolument sauf que moi comme au début quand j'ai entendu touche moi je me suis dit ouais on est des mousquetaires et tout du coup moi j'ai une épée d'ailleurs mon premier il a gardé l'épée il a gardé un missile nucléaire mais des épées d'accord bon pour moi on était dans un touche-touche de capé d'épée donc je avec des missiles nucléaires voilà parce que pourquoi pas il faut de l'enjeu merde et quel meilleur enjeu qu'un missile nucléaire c'est ça le plot device par excellence voilà c'est ça, ça ne divise aucun continent c'est ça qui est bien fait allez et bien messieurs c'était la dernière impro d'aujourd'hui c'est un pro touche-touche alors je vais vous proposer qu'on passe doucement à nos coups de coeur du jour et nos coups de coeur du jour le premier est présenté par Hicham oui bien aujourd'hui je vais vous parler d'un groupe de musique cher à mon coeur depuis de nombreuses années qui m'a vraiment défini beaucoup de choses dans mon rapport à la musique il s'agit de Flight of the Concords que certains connaissent peut-être c'est un duo néo-zélandais de musique parodique extrêmement drôle qui m'a vraiment me fait marrer mais d'une force et ils ont une série aussi qui s'appelle Flight of the Concords aussi et je crois qu'ils sont pas mal connus avec ça à la base et c'est ultra drôle et c'est de la très bonne musique ça m'a toujours beaucoup touché le fait que ce soit à la fois drôle mais à la fois très bien fait comme musique et que donc il y a une sorte d'amour de la musique en même temps que de tourner ça en dérision de ne pas se prendre au sérieux mais sérieusement un truc comme ça ou de se prendre au sérieux mais pas sérieusement je ne sais pas encore dans quelles ordres de ne pas se prendre au sérieux ouais oui tout ça de ne pas se prendre sérieusement sérieusement au sérieux ouais sérieusement quoi qu'est-ce qu'on fait d'être si sérieux alors qu'on pourrait ne pas être sérieux sérieusement finalement on va être sérieux on est en train de saouler voilà mais donc Flight of the Concords c'est un groupe génial ils ont des albums ils ont un live enregistré en 2018 à Londres qui est vachement bien aussi plein de vidéos d'eux sur Youtube il va y avoir et ce sera normalement en description du podcast wouhou merci Jam comme quoi on peut être à la fois sérieux et talentueux voilà pas sérieux et talentueux quoi ? à la base non ouais je me suis trompé dans la formulation c'est possible allez allez Manu c'est à toi oui alors bon mon coup de coeur mon coup de coeur c'est pour une artiste bruxelloise qui est illustratrice qui est dessinatrice qui tient depuis quelques années le blog sur les crocodiles qui est un blog féministe qui fait des BD pour des violences faites aux femmes etc et qui fait aussi des montages photos absolument sublimes et qui d'ailleurs a fait pour mon amoureuse et moi deux montages photos absolument merveilleux que vous pourrez découvrir si vous êtes amis Facebook avec mon amoureuse ou avec moi qui s'appelle Juliette Boutan ou Brunulf sur Instagram et je ne peux que vous conseiller d'aller voir sa page Instagram pour voir ses montages pour voir ce qu'elle fait parce que c'est vraiment une artiste formidable et voilà je lui envoie plein de coeur et de soutien dans cette période difficile et c'est vraiment quelqu'un de formidable voilà C'est le dédicace Juliette Boutan ah c'est top franchement trop bruni ça m'a l'air c'est top ça m'a l'air franchement c'est super je connais je vais dire que c'est bien de l'enfo il y a aussi ça voilà c'est top tu déconnes ou quoi mais enfin la BD Crocodile c'est hyper connu vous ne connaissez pas allez vous ah oui oui c'est ouf aïe 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 et ben mon coucure aussi c'est pour une artiste bruxelloise et elle s'appelle The Small Jules et Jules c'est Juliette c'est ma pote c'est mon poteau et elle m'a récemment fait un patch fait main coup d'humain avec dessus une rapière et le mot panache génial voilà la rapière c'est mon arme préférée et le panache c'est le dernier mot prononcé par Cyrano de Bergerac et c'est voilà j'aime beaucoup c'est très beau si vous voulez voir ma story si vous êtes amis facebook avec moi et pas mon amoureuse n'hésitez pas à aller voir il y a sur ma story le magnifique patch panache merci wow franchement il est trop top c'est vachement perso aujourd'hui il y a ça mais vous pouvez pas le voir si vous êtes pas mon ami sur facebook oui j'adore le panache sur la page ajoutez moi et puis si je pense que les gens peuvent voir ma photo de couverture normalement oui la photo de profil la photo de couverture vous pouvez voir mais pas le reste parce que j'ai quand même mis un peu des restrictions enfin bref voilà je crois qu'il est pas temps de terminer cet épisode et je vous laisse avec Manu qui veut tellement s'échapper pour nous parler du Tipeee ah j'adore c'est génial alors si vous voulez nous soutenir vous pouvez vous abonner au podcast vous pouvez nous recommander sur facebook vous nous recommandez aussi sur vos plateformes de podcast préférées ou vous pouvez aller sur tipeee.com le lien sera évidemment en description du podcast pour nous donner un petit peu d'argent ce qui va nous aider à acheter du meilleur matériel et pourquoi pas à nous défrayer parce qu'on est on est comédiens et comédiennes professionnels et donc si on peut se payer un tout petit quelque chose pour l'enregistrement de ces podcasts ce serait chouette voilà c'est tout merci Manu et c'est la fin c'est la fin les amis et qu'est-ce que on va chacun dire un petit mot de la fin tiens Hicham un mot de la fin oula euh euh gros cerveau pile plate pile plate je sais pas j'ai pas d'accord juste il y a une pile posée sur mon bureau là parce que j'ai dû changer les piles d'un truc et c'est à ça que j'ai pensé voilà et ben vis-nous les piles j'espère qu'elle a une jolie face voilà Manu oh yaya mes pires blagues de la planète ça finissait bien cette émission elle a tout pourri l'ambiance écoute Hicham c'est toi qui t'occupe du montage fais ton boulot j'ai envie de dire tout ce pouvoir merde Manu le mot de la fin oui le mot de la fin c'est déménagement parce que jeudi je déménage dans mon nouvel appartement avec ben oui mais d'ailleurs peut-être qu'on devrait prévenir que le live qui a lieu jeudi prochain le 21 du coup n'aura pas lieu le jeudi 21 à cause de ça mais donc le vendredi 22 à 18h par contre toujours à 18h sur notre chaîne YouTube sur laquelle vous pouvez vous abonner pour être sûr de ne pas rater notre live et what oh là là tout ça ces infos dingo mais c'est si bien expliqué moi je trouve ça beau ça c'est un beau mot de la fin allez salut tout le monde et à la semaine prochaine mais toi 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 ton mot ton mot elle l'a dit non ah non elle a pas dit ah non elle a juste fait une blague de merde pardon c'est vrai attends si je dois en plus faire des blagues de merde et des mots ben attends mon mot sera gourde oh 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 tu ne sois pas si dur avec toi même Ise Brassel mon dieu quelle flove ici s'il vous plaît c'est pas parce qu'elle fait une blague de merde que tu dois te traiter comme ça quoi franchement un peu de en plus c'est un truc qui va être diffusé avec du public ils vont tout entendre c'est vraiment gênant Ise oh la la moi aussi j'ai des trucs posés sur mon bureau ok titre je suis pas venue ici pour souffrir ok il t'appel Ise dit que c'est fini oui mais je l'ai dit je l'ai dit trois fois vous m'avez dit non je l'ai dit trois fois et vous m'avez dit non c'est fini bon alors c'est fini au revoir tout le monde sauvez vous sauvez vous courez courez partez en cours allez vous non à la semaine prochaine et à vendredi pour ceux qui veulent nous voir en live 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 2, 3, 5 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 5 1, 2, 3, 4